Faut-il être politiquement correct ? Thèse, il faut avoir des égards envers les minorités et les personnes les plus faibles. Antithèse, le politiquement correct est une idéologie qui reflète le puritanisme américain. Thèse, il faut être politiquement correct. En effet, par-delà les caricatures et les exagérations, le principe du politiquement correct est louable. Il s'agit d'éviter que le mépris et les préjugés culturels ne transparaissent dans le langage et dans les comportements à l'égard des minorités. Premier argument, il faut avoir des égards envers les autres. Être politiquement correct, c'est refuser les préjugés culturels et les relations de pouvoir implicites qu'ils instaurent entre les gens. C'est rejeter le mépris qui se cache derrière certaines manières de nommer ou de se comporter avec les autres. C'est, en particulier, faire attention aux mots que l'on utilise afin de ne pas offusquer certaines personnes faibles ou faisant l'objet de discriminations. Deuxième argument, certaines expressions peuvent choquer. Dire personnes âgées plutôt que vieux, handicapées plutôt qu'arrières et mentales, personnes souffrant d'un excédent de poids plutôt que gros, afro-américains plutôt que noirs, ce sont autant de manières de faire preuve de respect envers les personnes qui sont physiquement ou socialement défavorisées. Le politiquement correct est une simple question de civilité. Troisième argument, le politiquement correct est bien fondé. De même, on ne saurait mettre en cause le bien fondé de certaines idées politiquement correctes. Ne pas fumer dans les lieux publics, éviter la violence, le sexe, les préjugés raciaux dans les films, supprimer le machisme, être bienveillant envers les pays défavorisés, respecter la nature et les animaux, etc. A l'origine, le politiquement correct entend seulement imposer des égards vis-à-vis d'autrui. En bref, il faut avoir des égards envers les autres et envers la nature. Il faut rejeter les préjugés raciaux, sexuels, etc. C'est cela, être politiquement correct. Antithèse, il ne faut pas être politiquement correct. En effet, sous prétexte de réinventer la politesse, certains intellectuels américains ont voulu instaurer une censure hystérique du langage et du comportement. Le politiquement correct n'est qu'une idéologie totalitaire et puritaine. Premier argument, on ne peut censurer l'esprit. Toute tentative de censurer le langage et les comportements naturels, autrement que par l'éducation et par nature totalitaire. Censurer le langage, c'est censurer les esprits. On n'obtient pas un véritable respect des autres en punissant hystériquement ceux qui refusent de suivre les consignes du politiquement correct. Deuxième argument, le politiquement correct est puritain. Le politiquement correct n'est qu'une idéologie puritaine qui veut fermer les yeux sur le fait qu'il existe des réalités désagréables, de la violence, de la laideur, de la maladie. Il y a plus qu'une simple volonté d'égard dans le fait d'appeler gros personne souffrant d'un excédent pondéral. C'est un regard qui se veut hygiénique, abstrait et qui nie la spontanéité et l'innocence des expressions populaires qui disent bien ce qu'elles veulent dire. Troisième argument, les Etats-Unis se donnent bonne conscience. Le politiquement correct reflète l'idéologie dominante des Etats-Unis et des pays anglo-saxons. Il est paradoxal que les Américains veuillent donner des leçons de morale et de politesse alors que la violence, les préjugés sexuels et ratios, les interprétations idéologiques de l'histoire sont peut-être plus forts chez eux qu'ailleurs. Le politiquement correct n'est qu'une manière de se donner bonne conscience. En bref, le politiquement correct est une idéologie puritaine qui tente de nier certaines réalités pour se donner bonne conscience. Conclusion Le politiquement correct est un mouvement qui est né dans les universités américaines dans les années 80. Des universitaires de gauche, des féministes radicales ont voulu réinterpréter l'histoire. Trop centrée, à leurs yeux, sur les hommes blancs pour faire une plus large place aux femmes et aux minorités qui en avaient été injustement écartées. Le politiquement correct est donc avant tout une tentative de réinterprétation de l'histoire dans un sens un peu moins machiste et occidental. Il s'est étendu ensuite au vocabulaire, avec la volonté de bannir certains mots et expressions considérés comme péjoratifs et méprisants en les remplaçant par des périphrases neutres ou respectueuses. L'intention dans le fond était louable. Mais la haine de la culture masculine, patriarcale et occidentale qui la sous-tendait ne pouvait que conduire à une nouvelle forme de fanatisme idéologique. Notez commentaire Pondérale qui concerne le poids Péjoratif se dit d'un mot, d'une expression qui contient un jugement de valeur négatif. Périphrase expression longue et détournée utilisée en lieu et place d'une expression plus simple. On ne fait pas de politique avec de la morale mais on n'en fait pas davantage sans. André Malraux L'espoir 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 L'espoir